Et yo ! Bienvenue à tous sur Première Zone et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais, comme indiqué dans le titre, vous donner le secret pour mettre Snapchat sur PC. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, non mais c'est pas Snapchat, c'est juste le bot que quand tu tapes Snapchat online sur le... Non, c'est l'application Snapchat. Vous pourrez envoyer des chats, vous pourrez répondre à vos messages, vous pourrez regarder des stories exceptionnelles. Je vous en donne la preuve tout de suite. J'ai, comme ici, on voit bien l'application Snapchat. Et nous pourrons l'ouvrir dans quelques instants. Mais avant, je vais vous donner le secret pour pouvoir l'installer. C'est grâce à ce petit fichier qui s'appelle Bluestacks, qui est 100% gratuit. Et on va vous expliquer tout cela. Vous allez donc taper dans un moteur de recherche Bluestacks. J'ai une co-exceptionnelle, regardez. Je vais taper Bluestacks, ici. Donc, on n'en a pas là. J'ouvrez une nouvelle page. On est mal. Oui. Je vais taper Bluestacks. Regardez en combien de temps ça va arriver. Donc, il est là. Regardez-le en combien de temps. Hop. La co, elle est magnifique. Et donc, voilà. Donc, Bluestacks. Vous le téléchargez soit en n'importe quel signe. Soit sur bluestacks.com Soit sur Zéro Manette. Sur Clubic. A vos choix. Donc, voilà. Une fois que vous aurez exécuté tous les programmes. Je ne vais pas vous donner encore cela. Je sais que vous savez faire. Donc, une fois que vous aurez exécuté tous les programmes. Vous allez ouvrir Bluestacks. Donc, moi, je clique sur Ouvrir. Alors, moi, comme j'ai une co magnifique, ça prend quelques centimes de seconde. Mais vous, ça pourrait prendre 3, 5 minutes, voire 15. Si vous avez vraiment un vieil ordinateur de merde de fou. Et donc, là, vous allez aller dans Mes applications. Donc, ça, c'est toutes mes applications. C'est comme un téléphone portable. C'est-à-dire que vous avez un accès à ce téléphone portable. Donc, voilà. Vous pourrez aller sur Internet avec le navigateur. Vous pourrez aller dans vos réglages, dans l'appareil photo, dans le Google Play Store, etc. Nous, c'est ça qui va nous intéresser. C'est le Google Play Store. Donc, on va cliquer sur le Google Play Store. Puisque c'est ça qui nous intéresse. Et là, vous pourrez télécharger 89% du contenu dans Play Store. WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, Snapchat, PES, FIFA, Mobizen. J'en passe encore des meilleurs et des meilleurs. Donc là, vous allez voir, c'est exactement comme si j'étais sur une tablette ou un téléphone portable. C'est exceptionnel. Parce que c'est comme si vous étiez sur une tablette ou un téléphone portable. Donc, une fois que vous allez arriver sur le Play Store, il vous faut quand même une bonne course. Donc, vous allez bien patienter devant votre sandwich. Donc, dans la barre de recherche, c'est exactement la même chose que sur un téléphone portable. Et je ne vais même pas normalement vous donner les consignes, mais je vais vous prouver que ça marche. C'est la même chose que sur votre téléphone portable. C'est exactement la même chose. Sauf qu'il n'y a pas tout le contenu, mais 89%. Donc là, vous allez taper l'application qui vous intéresse. Nous, en l'occurrence, c'est Snapchat. Mais si j'aurais pu mettre dans le titre, comment télécharger des applis Android sur PC. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Snapchat. Donc, on va le taper, même si on le voit là. Et je préfère le taper. Donc là, pourquoi ça m'a mis zéro ? On va se calmer. Donc là, vous avez toutes les applications. Et vous allez cliquer sur installer. Moi, comme je l'ai déjà installé, à la place des deux boutons, il y aura écrit install. C'est très rapide. C'est très, très rapide. Donc, voilà. Et donc là, regardez ce qu'on peut faire. Pac ! En glissant. Donc, ce n'est pas exceptionnel. En glissant. Donc voilà, vous avez tout, 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 tout. Et donc après, on va ouvrir l'application Snapchat. Donc, en revenant sur la petite maisonnette. Donc, on pourra cliquer sur nos applications. Snapchat, en l'occurrence. Vous voyez, le subscribe account, le PES 2018, etc. Et j'en parle. Donc, on clique sur l'application Snapchat. Parce qu'elle nous intéresse. Et là, il y aura une modification d'écran. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça va se mettre en mode Snapchat. Deux boutons. Soit le premier qui vous permettra de créer un compte. Soit le deuxième qui vous permettra de vous connecter. Si vous avez déjà un compte existant. J'en profite avant de continuer. Vous voyez le magnifique téléphone portable. Qui est sur votre droite de l'écran. Il nous est présenté par Alcatel Lucent. Bien sûr, c'est l'Alcatel 3V. Il a la caractéristique d'avoir une interface design. La possibilité de mettre deux SIM. L'option Dual SIM. Une très très bonne qualité photo. Avec des MPX exceptionnels. Un lecteur d'empreintes digitales. Puisque c'est la mode. Maintenant, une très très bonne finition esthétique. Qui pourra vous intéresser. Vous retrouverez toutes les conditions dans la description. Je présente parce que j'utilise Alcatel. C'est l'une de mes marques favorites. Donc, vous aurez dans la description la possibilité d'acheter le téléphone. De le voir. De visiter le site. Et comme je vous avais dit. Donc, voilà la page Snapchat. Soit login, soit single. Si vous avez un compte. Vous cliquez sur login. Ne. Et donc là, vous rentrez vos coordonnées. Si vous n'en avez pas. Ben, vous cliquez sur Syngeup. Et vous vous créez un compte. Voilà. C'est exactement comme un téléphone portable. Donc. Donc, voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Et merci de l'avoir suivi. Merci pour ce... Sous-titrage Société Radio-Canada